Monsieur Giseltan, bonjour. Merci de répondre, d'avoir accepté cette invitation. Alors tout d'abord, vous êtes avocat. Qu'avez-vous pensé de ces menaces de Donald Trump de dévaster économiquement la Turquie si jamais elle venait à chasser les Kurdes de Syrie ? Je vous remercie pour votre invitation d'abord. Et deuxièmement, si on revient sur la question de menaces de M. Trump, si on regarde l'histoire, on voit bien que l'éclatement politique entre la Turquie et les États-Unis, ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Parce que ça commence dès le jour de 1991, je parle de première guerre de l'Irak, que la Turquie, si on rappelle cette période, la Turquie, le gouvernement turc et puis l'armée turque a pris un positionnement contre l'intervention américaine en Irak. Et aussi la Turquie a pris un positionnement qui défend la stabilité et l'intégrité territoriale en Irak. Et aussi dans l'épisode que l'éclatement entre la Turquie, je voulais dire l'éclatement politique entre la Turquie et les États-Unis commence. Et aujourd'hui, on voit, comme on a déjà vu, qu'on voit que l'États-Unis essaie d'appliquer la même politique et les mêmes méthodes qui sont utilisées en Irak et en Syrie. Ils toujours utilisent le groupe, soit dit, pro-kurde, mais ce sont des groupes complètement terroristes, comme PKK ou YPG ou PYD. Et ils utilisent ce groupe pour diviser la Syrie et aussi également pour créer un passage, un corridor qui commence du nord d'Irak, qui va jusqu'à la mer Méditerranée, de créer un passage soit dit kurde pour diviser la Syrie et aussi pour couper toutes les relations entre les pays de la région. Je voulais dire la Turquie, l'Iran, la Syrie et l'Irak. Ils veulent créer, on peut dire, un deuxième Israël dans le milieu de notre région. Et aujourd'hui, la menace de M. Trump, c'est complètement lié à ce projet, ce projet d'un passage kurde dans la région. Mais comme vous voyez bien, la Turquie, par les différentes opérations militaires, a répondu à cette menace américaine pour garder d'abord l'intégrité du territoire turc, que la Turquie a fait cette opération militaire. Et deuxièmement, on peut dire que la Turquie, en faisant cette opération militaire, la Turquie garde aussi l'intégrité de la Syrie et aussi l'Iran et aussi l'Irak. Alors, M. Guzalta, on sait que les États-Unis et la Turquie sont alliés au sein de l'OTAN. Ils sont apparemment d'accord pour cette création d'une zone d'une trentaine de kilomètres qui serait nettoyée du terrorisme. Comment pourrait avoir lieu cette coopération ? Comment la Turquie pourrait participer justement à la création de cette zone ? Regardez, comme vous dites, la Turquie est le membre d'OTAN depuis 1945. Mais aujourd'hui, si on regarde la situation dans la région, on voit bien qu'avec le procès d'Astana, qui a eu lieu en Kazakistan, la Turquie a commencé à coopérer avec la Russie, l'Iran, et également indirectement avec la Syrie, pour trouver une solution à un conflit syrien. Et ça, je peux vous dire que ça, c'est le commencement d'une nouvelle ère pour la politique étrangère turque. Je parle du procès de paix d'Astana. Et aujourd'hui, bien sûr, comme la Turquie est membre de l'OTAN, les relations avec les pays membres de l'OTAN et avec les États-Unis continuent. Mais si vous regardez aujourd'hui les déclarations de M. Trump et les autres autorités américaines, vous allez voir qu'ils menacent directement la Turquie comme un ennemi. Très bien. Pas comme un allié. Exactement. C'est ça la situation maintenant. Si on regarde la dernière déclaration de M. Trump, et on dirait qu'ils parlent d'un pays qui est que l'États-Unis est en train de faire une guerre. Très bien. C'est pour ça. Oui, peut-être officiellement la Turquie est membre de l'OTAN. Mais si on regarde la pratique, on voit que la Turquie compare et fait la coopération avec la Russie, avec l'Iran, pour résoudre la question principale de la politique étrangère. Ça veut dire la question syrienne. Très bien. En tout cas, merci beaucoup M. Onur-Sinan-Ghuzaltan d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Merci.